Au Congo-Brazzaville, après la publication et la diffusion par le gouvernement de la République des mesures pour certaines de plus drastiques face à la forte progression de la pandémie, afin d'éviter son extension dans ce pays où 4 cas de coronavirus COVID-19 confirmés sont signalés, compte tenu de l'évolution de COVID-19 aujourd'hui au niveau mondial, les autorités nationales ont pris la décision de réquisitionner certaines formations sanitaires de grandes localités du pays dans le cadre de la préparation des interventions de la phase 3 de la riposte au COVID-19. Dans la capitale Brazzaville, il s'agit de l'hôpital de l'amitié sino-congolaise d'Emfilou et de la clinique municipale Albert-Léonot à Wenzé. Afin de se rassurer des conditions d'accueil, des prises en charge des malades déclarées porteurs de virus, si ces structures sont-elles prêtes à faire face, Madame la ministre en charge de la Santé, Jacqueline Lydia Micolo, a effectué la visite de ces deux hôpitaux qui viendront en soutien au centre hospitalier et universitaire de Brazzaville. Nous avons déjà des structures sanitaires qui sont opérationnelles pour la prise en charge, notamment le CHU de Brazzaville, comme vous l'avez constaté. Mais dans le cadre de la préparation à la phase 3, nous avons également réquisitionné ces deux structures sanitaires qui doivent être réaménagées, en plus des aménagements qui se font sur d'autres sites. Donc ce ne sont pas les seuls lieux de prise en charge, comme la rumeur s'est répandue. Il y a plusieurs sites de prise en charge, mais compte tenu de l'évolution de la pandémie, le gouvernement est prévoyant et veut s'assurer que nous pouvons, qui sont disposer d'une capacité maximale de lit pour la prise en charge des personnes positives au Covid-19. Madame la ministre a aussi annoncé un plan visant à séparer, dans certains hôpitaux de la place, les malades internés pour diverses autres pathologies de ceux qui ont contracté le Covid-19. Il est en train de se préparer un plan pour dispatcher ou bien reorienter les malades. C'est pour cela que nous voulons des centres qui seront exclusivement réservés à la prise en charge du Covid-19. Et les autres centres de santé pourront continuer à recevoir les autres malades. Signalons que, outre l'accueil des malades, la clinique municipale Albert Léonot abritera également le comité des experts. À noter, toujours ici à Brazzaville, les hôtels La Concorde à Kintélé et FEPACO au centre-ville, à quelques encablures de l'aéroport Maya Maya, ont été médicalisés pour le placement des gens en quarantaine. Et entre-temps, depuis le samedi dernier, la République du Congo a fermé toutes ses frontières terrestres, fluviales, maritimes et aériennes. C'est parmi les dernières mesures décrétées par le gouvernement, ce jusqu'à nouvel ordre.